Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et j'arrive tout simplement de voyage alors je voudrais faire un petit haul de qu'est ce que j'ai ramené de voyage YOLFEST et aussi de vous montrer un peu les dédicaces que l'auteur que j'ai été voir. Alors j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer, j'ai pensé aussi rapidement aussi mais je vous dis ça va être vraiment cool et j'ai vraiment déniché de super truc alors comment on sort tout de suite. Alors premièrement j'ai ramené le journal du YOLFEST, c'est vraiment ce journal là qu'on va voir tout ce qu'il va y avoir au YOLFEST finalement, ce que ce soit la map, les horaires des auteurs et tout. Si vous savez pas à quoi ça ressemble le YOLFEST, c'est comme ça ici. Le YOLFEST c'est pas vraiment comme plein de petites rues où est-ce que les auteurs vont signer pas mal tout en même temps alors qu'il faut comme se dépêcher et courir et tout ça. Mais voilà c'est vraiment un petit journal que j'ai ramené avec moi pour pas me perdre justement mais aussi comme souvenir et voilà. C'est vraiment un super beau journal alors je suis vraiment vraiment content. La première auteure que j'ai été voir, il s'agit avec Victoria Aveyard que j'ai fait dédicacer le King's Cage qui est le troisième ton de la série Red Queen. Premièrement Victoria Aveyard, elle m'a reconnu ce qui était vraiment très surprenant parce que je l'avais vu au YOLFEST l'année passée mais aussi au BookCon à New York en juin et vraiment elle m'a même dit que l'année passée j'avais les cheveux verts et au BookCon j'avais les cheveux bleus alors j'ai vraiment été surpris. Alors comme ça ici à Maxime par Victoria Aveyard. Alors vraiment c'est une fille super super sympathique que genre si vous pouvez aller la voir si elle va dans vos villes ou dans un festival près de chez vous, aller la voir, elle est super fine, elle est super cute. Vraiment c'est une auteure très chouchou même que j'ai pas encore lu de ses livres mais vraiment en tant que personne elle est super super sympathique. Par la suite si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai été revoir Cassandra Clare qui a écrit Devantel Instrument ou La Cité des Ténèbres ou Shadow Hunters sur Netflix et que Cass Clare m'a reconnu. J'ai dit qu'on s'est interviewé au BookCon et elle m'a reconnu tout de suite avec mon tatouage. Mais voilà pour rencontrer Cass Clare au YOLFEST il fallait acheter son livre Sealy of Bones 10e anniversaire collector on pourrait dire. Puis avec ça tu avais un bracelet pour la rencontrer alors c'était sûr et assuré que tu la rencontrais. Alors j'ai été recommandé le livre, vous savez bien, Sealy of Bones, Cassandra Clare, son nouveau, ben son nouveau, c'est pas un nouveau, c'est le premier ton de Montel Instrument mais c'est comme vraiment le collector avec des super super images à l'intérieur. Le côté est en or, le derrière objet livre vraiment canon. JCC, en intérieur c'est vraiment cool parce qu'on a vraiment des dessins, des images, des personnages. Ici on a Clary et en vrai dire j'ai eu un fait pain avec ce livre là, c'est quand j'ai été l'acheter. Je l'ai pas lu tout de suite, j'ai pas feuilleté non plus, j'ai parti pour faire les auteurs. J'ai juste aperçu qu'il y avait une image à l'envers alors Alec était comme viré à l'envers, je comprenais comme pas trop pourquoi et c'était vraiment comme du n'importe quoi finalement pour échanger le livre parce que plusieurs livres étaient comme ça alors si vous l'achetez, faites vraiment attention qu'il ne soit pas à l'envers alors feuilletez-le. Mais aussi pour vous montrer la signature de Casse-Claire, c'est justement ici. Alors Casse c'est vraiment très c'est tiré, c'est tiré, voilà. Mais si vous avez pas vu le vlog de The All Fest, allez le voir sérieusement. Il durera assez longtemps mais je montre vraiment pas mal tout ce que j'ai fait et Casse-Claire était juste comme vraiment super sweet comme d'habitude. Je l'adore. Et vu qu'on peut faire dédicacer un deuxième livre, j'ai fait dédicacer la série générable, le film Mortel, le deuxième tombe de la série de Mortel Instrument en français. Alors encore une fois, la petite signature de Casse-Claire avec c'est tiré. Ensuite, en attendant dans une autre file, je me suis aperçu qu'il y avait un kiosque où est-ce qu'il y avait des trucs un peu de Shadowhunters et tout ça et j'ai décidé de les voir et c'était gratuit. Alors la fille m'a donné, ce sont vraiment comme des petits pills mais en Shadowhunters, alors les petites runes, tout ça. Et finalement, il y avait un poster également, poster de son deuxième tome, Lord of Shadow de sa nouvelle série. Il est juste vraiment magnifique. Il est vraiment super nice, sérieusement, super cool. Alors, c'était gratuit. Alors je me suis dit comme, prenons-le. C'est sûr que c'est vrai. Après ça, vous savez bien que j'ai été voir mon temps prépéré Camille Garcia comme d'habitude. J'ai fait dédicacer finalement l'étoilée de Elle qui me restait à faire dédicacer. Pour vous expliquer ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais arrivé là, j'ai mon tatouage de Camille Garcia justement ici et elle l'a aussitôt pris ma main justement. Elle a vraiment fait comme, oh my god, elle a vite, elle m'a touché la main. J'étais comme là, oh my god, fangirl. Et là, la part, c'est que j'explique à vrai dire que l'année passée, j'avais dit, j'étais publié et que finalement, bien cette année, j'ai apporté mon roman avec les premiers chapitres de traduit en anglais et que j'ai écrit aussi une lettre en anglais justement pour qu'elle puisse le lire, pourquoi je l'aimais autant, pourquoi que c'était vraiment une auteure chouchou pour mes yeux, tout ça. Évidemment, elle était vraiment comme super emballée, elle était terriblement contente et là, le truc, si vous avez vu le vlog, vous allez vraiment plus comprendre parce que c'est comme un peu dur avec le son et tout, c'est que Camille m'a dit qu'elle avait une pièce dans sa maison ou est-ce que c'est comme un peu secret et qu'elle avait comme des trucs un peu de ses livres là-bas et que finalement, elle m'a apporté quelque chose, oui, en fait, mais elle l'a perdu, oublié, dans sa chambre d'hôtel. Alors, elle m'a demandé mon adresse postale pour qu'elle me le puisse m'a envoyer par la poste. Alors, je peux vraiment pas comment vous dire qu'est-ce que je ressentais à ce moment-là parce que j'étais comme littéralement sur le choc. On voyait vraiment dans ma vidéo, je suis genre là pis, t'sais, genre je bloque, genre je suis comme, oh my god, t'sais. Mais sérieusement, après que je sois sorti vraiment de cette salle-là, je me souvenais presque plus de qu'est-ce que j'avais dit sérieusement, genre, j'ai dit à Sophie, mon industrie, j'ai dit, sérieusement, il faut que je réécoute la vidéo que tu as fait pour moi parce que sérieusement, je m'en souviens pas. On aurait dit que j'avais un blackout total, euh, voilà. Mais vraiment, c'est comme, c'est imaginable finalement, genre, la fille, elle a comme 40 000 abonnés sur Facebook pis ça tombe que sur moi, elle va m'envoyer un colis par la poste, alors je vais recevoir un colis de Camille Garcia. Pfff, oh my god, intense. Alors, les livres qu'il faut dédicacer, la nouvelle Sublime Lune, euh, par Margaret Stoll pis Camille Garcia. Alors, les deux étaient là, alors j'ai fait dédicacer vraiment les deux. Ensuite, il me restait 19 lunes à faire dédicacer, juste ici. Et j'avais aussi le manga, euh, de Sublime Créature, finalement, qui m'ont dédicacé, c'était juste ici, en bas. Alors voilà, mais si vous voyez Camille Garcia dans votre ville, sérieusement, oh my god, allez-y, please. La fille est tellement souée. Moi, quand je la vois, sérieusement, je sais pas comment on va décrire, mais c'est comme, c'est tellement bizarre. On dirait que c'est une partie de moi qui est comme, là, genre, c'est weird. C'est vraiment bizarre. Des fois, on ressent des trucs un peu bizarres, quand on voit des gens, tout ça, mais elle est elle, je sais pas. On dirait que c'est vraiment comme elle a une partie de moi à l'intérieur d'elle, pis je sais pas. C'est vraiment bizarre, pis à chaque fois que je la vois, je me sens hyper, mais hyper bien. Ça me fait du bien moralement. Voilà. C'est dur à dire, sérieusement, comment qu'on se ressent. Ça a l'air super fangirl, qu'est-ce que je dis, là. Mais sérieusement, c'est pas du tout fangirl, je trouve. Parce que Camille Garcia, elle a vraiment été là dans une partie de ma vie où est-ce que j'allais vraiment pas bien, et que finalement, je me suis vraiment retrouvée en elle. Et c'est absolument pas fangirl, c'est juste que, genre, c'est quelqu'un que, sans savoir, elle a été là pour moi. C'est spécial à dire. Je le sais. C'est spécial à dire. Et bien, également, elle a tout pris ses marque-pages pour mes données. Alors, j'ai vraiment beaucoup de marque-pages également. Vraiment intense. Et la dernière auteur que j'ai été voir, également, qui m'a reconnue parce que j'étais au BookCon et j'avais été la voir, elle m'a quand même dit qu'elle m'avait vu au BookCon et j'étais comme là, OK, c'est trop bizarre, cette fin de semaine-là. C'est Libre Lugo qui a écrit Six of Crows ou la série Grisha. Libre Lugo, je ne l'ai pas encore lue, mais sérieusement, c'est tellement de filles que de la super-sweet, à chaque fois, elle nous voit, elle sourit, elle se fait vraiment du fun. Alors, petite dédicace. Mais sérieusement, Libre Lugo est tellement adorable. Même si je n'ai pas lu ses romans, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Juste pour sa personne, j'ai été la voir, alors je suis hyper, hyper content. Et bien, aussi, je vais m'acheter ses autres livres. Alors, ça me donne une raison, justement, d'aller acheter les autres livres parce qu'elle est vraiment juste trop, trop sweet. Alors, on va voir ça, la section des achats. Ce n'est pas un achat, c'est le sourd qui ne l'a donné. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas le prendre, justement. Alors, j'ai pris celui-ci, Brickly Burning par Alexia Dawn. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Juste avec la page couleur du sourd, ça me fait penser un peu à l'espace, une histoire d'amour. Je ne sais pas si c'est ça. Également, le samedi soir, on allait voir Marissa Mayer et Cassandra-Claire pour un panel. Et je me suis acheté le nouveau livre de Marissa Mayer en pensant qu'elle allait me le signer. Mais finalement, ce n'était pas une série de dédicaces. Mais quand même, je suis bien content de l'avoir. En plus, il est super beau. René Gaye de Marissa Mayer. Gros pavé, sérieusement. C'est assez énorme. Je pense que c'est un livre de science-fiction. Je n'ai absolument pas dit le résumé, sérieusement. Mais Marissa Mayer, je n'ai pas pu l'avoir cette année. Il y avait absolument trop de monde. C'était dégueulasse. Mais je n'étais pas à Cassandra à la place. Alors, je suis vraiment content. Mais c'est ça. J'avais été voir un panel de Cassandra et de Marissa Mayer. Et je pensais que finalement, elle allait être éducacée. Mais non. Mais tout de même, je suis vraiment content de ce qu'elle allait être dans ma collection de Marissa Mayer. Ensuite, ça peut avoir l'air totalement ridicule que ce que j'ai acheté là. Mais il ne l'avait absolument plus au Québec. Je ne le trouvais plus. Il s'agit finalement du jeu vidéo Lego Harry Potter, les années de 1 à 4 sur PlayStation 3. Je recherche ce jeu-là depuis des mois et je ne le trouve pas. Et là, je l'ai vu genre à 20$ US dans un magasin de jeux vidéo. Et là, j'étais comme là. Non, je ne passais pas à côté. Surtout, je ne sais pas quand je vais pouvoir le revoir. J'ai bien hâte d'y jouer. Vous savez, moi, puis Harry Potter, c'est l'amour fou. Ensuite, mon industrie, Stéphanie, elle a été à une place, je ne sais pas trop c'est où. Et elle a vraiment rapporté, à vrai dire, les premiers chapitres d'un roman. Parce que la paix qu'il a écrite, c'est une bouc-tupeuse en anglais. C'est Aboukutopia. Alors, il s'agit de Zenith, The Unbreman Saga par Sacha Asberg et Lindsay Cummins. Alors, c'est les premiers chapitres de son dollar lead, finalement, qui vont sortir, je ne sais pas quand, par exemple. Mais je crois que c'est en 2018. Et ça a l'air assez dans le gros pavé, justement. Mais c'est vraiment les premiers chapitres. Alors, je suis vraiment, vraiment content. Et voilà. Alors, merci Stéphane de m'avoir emporté. Moi, je le cherchais, justement. Alors, c'est de passer à la bonne place au bon moment. Et également, comme vous savez, on aime ou on n'aime pas The Mortal Instruments. Mais j'ai été me procurer le manga de The Mortal Instruments, The Graphic Novel, par Kastulaire, encore une fois. Je crois que c'est la première partie du Graphic Novel du livre City of Bones. Mais je ne suis pas certain. Il va y en avoir plusieurs. C'est Johnny Deveau qui m'a fait acheter ça, l'auteur des connaissances avec qui on avait été là-bas aussi. Mais c'est vraiment comme un manga, sauf qu'il ne se lit pas à l'envers. Ça, c'est génial. Alors, c'est un anglais, justement, qui est super beau. Et qu'au début, on a vraiment de super belles images des personnages. C'était pas dispendieux. Je crois qu'il était comme à 19$. Mais, heureusement, je suis vraiment trop content. C'est un beau objet de lire, une belle collection. Et ça va aller avec l'autre City of Bones collector. Je suis trop, trop content. Et la dernière chose que j'ai achetée, finalement, je ne pensais pas l'acheter. Je n'y allais pas pour ça. Mais quand je l'ai vu, j'ai vu le prix, j'ai fait « Oh, mon Dieu, c'est totalement ridicule. » Parce qu'au Québec, je ne trouve plus ça. Et la dernière fois que j'étais sur Amazon, il était à 150$. Et là, j'ai payé 21,99$. Alors, c'est Fred et George Weasley en figurine pop. C'est le pack de deux, justement. Je crois que c'est la deuxième collection qu'ils ont sorti, mais je ne suis pas certaine. Pas en tout. C'est le numéro 33-34. Et sérieusement, pour le prix, c'est absolument ridicule. Au Québec, c'était soldat partout. Rupture de stock dans tous les magasins, finalement. Et quand j'étais arrivé au Bookamillion, c'est une hébrairie, il est vraiment là-bas. Il avait ça. Et là, j'étais comme là. « Oh, mon Dieu, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. » Et finalement, à la dernière minute, j'ai été carrément le prendre. Et je me suis dit comme... Et puis, merde, ça va être la collection. Alors, je suis vraiment content. C'était ça, j'achète ça là. Ou bien, j'achète comme sur Internet, qui va coûter des centaines de dollars. C'est ridicule. Mais voilà. Georges et Fred Weasley. Trop, trop contents. Ils sont super cute. Alors, voilà. Je suis vraiment, vraiment content. Sérieusement, ils sont super cute. Et voilà, tout le monde. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça fait un peu le tour de mes achats de mes livres que j'ai été très dédicacé. Surtout, vous n'êtes pas allé avoir le vlog du Yard Fès 2017 que j'ai fait pour vous. Elle était sortie cette semaine. Alors, allez voir ça. Je pense que vous allez bien aimer ça. S'il y a des choses que vous avez plus préférées, je vous mets dans les commentaires. Surtout, n'hésitez pas à laisser un thumbs up et de vous abonner à la chaîne. Ça serait trop gentil. Et nous, on va se trouver un peu plus tard pour une prochaine vidéo. Bye, tout le monde.